C'est un appareil d'imagerie par résonance magnétique, un appareil d'IRM, un appareil comme on retrouve dans plusieurs hôpitaux. Grâce à cet appareil-là, on est capable littéralement de voir le cerveau des élèves. On est capable de voir la structure du cerveau, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on peut également voir l'activité cérébrale du cerveau. Donc, on a ici une salle d'IRM qui est adaptée pour les enfants et on peut demander aux élèves de répondre à des questions dans cet appareil-là. On peut leur demander de lire, de compter, de résoudre des problèmes et pendant qu'ils font ces tâches typiquement scolaires, on peut voir quelles sont les régions cérébrales qui deviennent plus activées à la suite de la tâche cognitive qui est demandée. Ce qui est intéressant pour l'éducation, ce n'est pas tant de savoir quelles sont les régions qui sont activées pour les mathématiques ou pour la lecture. Ce qui est plus intéressant, c'est lorsqu'on examine ce qui change dans le cerveau lorsqu'on apprend. Et grâce à cet appareil-là, on peut regarder le fonctionnement cérébral avant et après un apprentissage. J'ai mis l'accent sur trois neuromythes et deux principes. Neuromythes le plus fréquent et de loin le plus fréquent, c'est les styles d'apprentissage. On a vu qu'il n'y avait pas de données qui permettaient d'appuyer cette idée-là, que le fonctionnement cérébral serait différent d'un élève à l'autre et d'adapter au style d'apprentissage aurait des effets bénéfiques. On a vu aussi que l'idée que certains élèves sont cerveau gauche et cerveau droit ne sont pas basés sur aucune étude neuroscientifique. Finalement, on a vu que les courts exercices de coordination du style Brain Gym, il n'y a pas de recherche qui confirme que ça a un résultat bénéfique ni sur la cognition ni sur l'apprentissage scolaire. En plus d'avoir présenté ces neuromythes-là, j'ai incité sur deux principes. Le premier, l'importance de l'activation neuronale répétée. L'importance de pratiquer la récupération en mémoire. C'est un principe qu'on devrait toujours essayer de mettre en place. Lorsqu'on parle de ce principe-là, on ne fait pas référence à la répétition. On ne fait pas nécessairement référence à la drille. L'idée, ce n'est pas nécessairement de m'amener l'élève à répéter de façon abruptissante quelque chose. En vrai dire, si on fait ça, ce qui risque de se produire, c'est que le cerveau va se désactiver. Il faut être assez ingénieux au niveau pédagogique pour proposer des activités où l'élève va activer son cerveau de façon répétée. Et d'un fois, la répétition brute n'est pas compatible avec ça. On veut s'assurer que l'élève a besoin de récupérer en mémoire, comme ça, on s'assure qu'il est en train d'activer son cerveau. Et finalement, quelque chose qui est moins connu dans le milieu de l'éducation, mais qui est drôlement important et qui est très solidement appuyé par des résultats de recherche, c'est l'idée qu'il est préférable d'espacer les périodes d'apprentissage plutôt que les regrouper. C'est l'essentiel des éléments que je voulais mentionner. Donc, pour faire une dernière synthèse, pour réduire le décrochage, qu'est-ce qu'on devrait faire? Abandonner certains neuromides. Ceux, en tout cas, dont on a assez d'éléments pour penser que le fonctionnement cérébral, il ne fonctionne pas dans cette direction-là. Et utiliser l'essai de l'apprentissage dans sa classe, faire du brain gym, ce n'est pas grave. Ça ne va pas nuire aux apprentissages des élèves. Ça ne va pas avoir des effets néfastes, mais on va nuire à leur développement cérébral. Par contre, tout le temps qui est consacré à s'approprier ces notions-là, à les mettre en application dans des contextes pédagogiques de classe, ça demande du temps, de l'énergie, des ressources. Puis, c'est des choses dont on manque cruellement en éducation. Si on pouvait prendre ce temps, cette énergie, ces ressources pour mobiliser la créativité des enseignants à créer des situations d'apprentissage qui respectent certains principes neuropédagogiques, ça risque d'avoir plus d'impact. Plus d'impact sur la réussite des élèves et indirectement sur les taux de décrochage également. Donc, ça me paraît assez important d'en parler, mais quand vous allez rapporter ça à vos collègues, parce que c'est l'un de vos rôles, de rapporter ce qui se passe ici à vos collègues, faites attention à la façon dont vous le présentez. Je pense que ça fait l'unanimité, c'est ça? Il n'est pas question de juger les enseignants. Moi, je dois vous dire que moi, personnellement, je considère que ceux qui mettent en place de façon rigoureuse, systématique, l'essai de l'apprentissage dans leur classe, j'ai énormément de respect pour eux. Parce qu'ils essaient, à partir de leur compréhension, de leur conception de l'apprentissage, à aider leurs élèves. Et il y a certains enseignants qui sont vraiment convaincus de certains de ces neuromythes-là. Il faut être délicat dans notre façon de le présenter, mais il faut aussi le présenter. Ça va être un des ateliers, d'ailleurs, que vous aurez à faire tout à l'heure. Comment on fait pour combattre ces neuromythes-là, puis de le faire avec toute l'humanisme qu'il est nécessaire de le faire. Puis moi, je trouve qu'un bon angle d'attaque qui est très solide, c'est de partir du fait que les enseignants qui ont des neuromythes, ce sont ceux qui connaissent le plus le cerveau. Ce ne sont pas des gens moins intelligents, moins informés. Au contraire, c'est l'inverse. Mais à cause des sources d'informations variées, qui ne sont pas de nature scientifique tout le temps, il faut être vraiment prudent lorsqu'il est question d'établir des liens entre le fonctionnement cérébral et l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada